Le 22 mai 1808, naissait à Paris Gérard Labruni, qui plus tard se fit appeler Gérard de Nerval, du nom d'une terre de 51 arts qui avait appartenu à sa mère. Autour de ce nom s'est créée une légende, qui inquiéta même de son vivant l'auteur des Nuits d'Octobre et des Illuminés. Son suicide, en 1855, cristallisa cette légende. Ce type de décès que l'imagination refuse n'a fait qu'obscurcir la vie du citoyen Gérard Labruni. Nous avons choisi la forme de l'essai pour évoquer Gérard de Nerval, poète et écrivain, dont la vie passa en vagabondage à la poursuite d'une époque révolue, le siècle des Lumières, et de femmes imaginaires qui le menèrent à la porte d'un bougin à femmes, selon l'expression de Charles Baudelaire, une corde à la main. Avec le temps, la passion des grands voyages s'éteint. à moins qu'on ait voyagé assez longtemps pour devenir étranger à sa patrie. Le cercle se rétrécit de plus en plus, se rapprochant peu à peu du foyer. Cette phrase est ici, dans l'un de ses sept millions de livres. L'homme qui l'a écrit s'appelait Gérard Labruni. C'était un grand chercheur ignoré de son époque. Ses recherches le conduisirent en prison et dans les asiles de fous. Un jour pourtant, elles aboutirent. Il venait de découvrir une machine qui permettait à l'homme de voyager dans le temps. Il décida donc de quitter son époque. Il fit le tour de ses amis pour leur dire adieu. Il pensait sans doute ne jamais revenir. Au dernier moment, il écrivit à quelqu'un « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche ». Et c'est ainsi que dans la nuit du 25 au 26 janvier 1855, Gérard Labruni entra dans le grand anonymat du temps. Cet homme ne voulait pas mourir. Au terme de 20 ans de recherche, pendant cet hiver très rigoureux de 1855, Gérard Labruni comprit enfin que tout ce qu'il avait étudié ne suffisait pas. Il fallait faire un pas définitif. Ce qu'il cherchait était ailleurs. Il laissait derrière lui l'ordre, la lumière, le temps. Là où il allait, c'était un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde. « De ce monde, nous ne pouvons rien comprendre. Nous n'en possédons pas la clé. Il n'offre aucune prise au regard. Il faut l'arpenter, en déterminer les limites, retrouver l'ancien trajet parcouru dans un autre temps. Alors apparaissent les traces lisibles du passé. Notre-Dame est bien vieille. On la verra peut-être enterrée, cependant pari qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf. Cette carcasse lourde tordra ses nerfs de fer, et puis d'une dent sourde rongera tristement ses vieux os de rocher. Peu à peu, une vision s'organise. Babel est devenu Babylone. Quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux voler obstinément autour de lui dans l'air une tâche livide. Depuis, mêlé à tout comme un signe de deuil, partout, sur quelque endroit que s'arrête mon œil, je la vois se poser aussi, la tâche noire. Comme un autre rêveur, M. Nicolas, cent ans plus tôt, il y est une enfance campagnarde, au milieu des jeunes filles. C'était dans le Valois. Son oncle qui l'élevait vivait au milieu des livres. Le premier, il lui parla des humanistes du XVIIIe siècle qu'il avait presque connus. Libre penseur, il lui apprit que la seule divinité est le soleil. Un jour, Gérard Labruni rencontra son père pour la première fois. C'était en 1814. Plus tard, il raconta cette rencontre. J'avais sept ans et je jouais insoucieux sur la porte de mon oncle quand trois officiers parurent devant la maison. L'or noirci de leurs uniformes brillait à peine sous leur capote de soldats. Le premier m'embrassa avec une telle effusion que je m'écriais. mon père, tu me fais mal. Le docteur Labruni revenait de la campagne de Russie. Il avait été blessé au pied. Il boitait. Quant à sa mère, il ne l'a jamais connue. Elle est morte dans un pays lointain, l'Allemagne. Gérard Labruni croyait être atteint de la maladie dont elle mourut à 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle était cette maladie qui empêcha sa mère de vieillir? Cet homme est-il ici pour en guérir ou pour y succomber plus sûrement? Où sont nos amoureuses? Elles sont au tombeau. Elles sont plus heureuses dans un séjour plus beau. Nous sommes en 1966 à Paris. La nuit tombe. Les hommes qui ont attendu fébrilement cet instant se laissent entraîner dans le sillage d'une femme ou de toutes les femmes. Au fond des ténèbres, dans ces lieux funèbres, combattons le sort. et pour la vengeance tous d'intelligence préparons la mort. Marchons dans l'ombre. Un voile sombre couvre les airs. Quand tout sommeille, celui qui veille brise ses fers. Ceux des habitants de la ville qui ont choisi la nuit vivent ici. Ce sont leurs demeures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La maladie de Gérard Labruni est d'avoir voulu rêver la vie réelle. Mais quand l'homme parvient à vivre l'histoire en rêve, il la perd en réalité. Il est inexorablement rejeté dans l'absence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard Labruni Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui survit à tout, qui garde pour elle toute l'humiliation et tout le malheur, et qui vous laisse à vous toute liberté, toute fantaisie, qui ne se plaint même pas de votre inconstance, mais seulement de votre injustice. Vous serez bien avancé quand vous m'aurez fait mourir. Que diriez-vous si j'allais me tuer? Génie Colon mourut en 1842. Elle avait 34 ans. Elle non plus n'avait pas vieilli. Sous-titrage ST' 501 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 Je loge 16 rues de Douai. Autrefois, vous sembliez m'aimer. Vous le disiez. Je le disais. À demain, oui. Mais après, quand ? Ayez donc une fois un peu de bon courage. Il semble qu'un jour, Génie Collomb renoua. La tentative de Gérard Labruni avait-elle enfin aboutie ? Il nous reste une lettre de Génie Collomb à un certain Pierre Doche. Cette lettre n'est pas datée. Il y est écrit. Il y a dans la vie des circonstances qui nous maîtrisent, plus fortes que notre volonté même, et devant lesquelles il faut plier. Je me trouve ainsi dans ce moment. Une liaison qui avait été rompue par une imprudence que j'avais commise vient de se renouer. La raison, bien plus que mon cœur, m'a fait consentir et désirer presque ce rapprochement qui me réhabilite aux yeux de bien des gens. Mais peut-être s'agit-il dans cette lettre d'un autre homme. Certains ont parlé d'un banquier hollandais. Que peut-on connaître de la vie d'un homme ? De 1841 à 1854, Gérard Labruni est interné à plusieurs reprises dans diverses maisons de santé. Le 19 octobre 1854, il sort de la clinique du docteur Émile Blanche à Passy. Il n'a pas de domicile fixe, ni de revenu. Le 20 janvier 1855, ses amis Théophile Gautier et Maxime Ducamp le rencontrent à la revue de Paris. Il n'a pas de manteau. Le 23, il remet à l'écrivain Paul Lacroix la liste de ses œuvres complètes. Le 24, il passe la soirée chez une actrice et finit la nuit au poste. Le 25, il emprunte sept sous avec lesquels il dînera dans un café des Halles. Après avoir cherché Arsène Oussail au théâtre français, il fait moins 18 degrés. Le matin du 26 janvier 1855, on retrouve le cadavre de Gérard Labruni pendu à une grille de la rue basse de la vieille Lanterne, rue qui faisait partie du quartier de Saint-Méry, actuellement disparu, et dont l'emplacement était à peu près celui de la place du Châtelet. Monsieur, je m'empresse de vous informer que toutes les informations que j'ai prises au reçu de votre lettre en date d'hier n'ont fait que me confirmer dans la pensée que M. Gérard de Nerval s'est suicidé, ainsi que je l'ai constaté dans mon procès verbal. Cette lettre du commissaire de police de la section de Saint-Méry fut adressée à Arsène Oussail le 29 janvier 1855. Sous-titrage Société Radio-Canada La treizième revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière, es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant. Aimez qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule même encore tendrement, c'est la mort ou la morte, ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada